Big shout out à WeHere You already know, WeHere clothing Allez les checker sur WeHere.ca Ils ont toutes sortes de gear man Des hoodie, des t-shirts, des shorts, des pants, des accessoires Tout ce que vous avez besoin pour rester draped up and dripped out Plein de choses s'en viennent pour 2024 scannez le code que vous voyez sur l'écran pour rester connecté it's all about we here you did so on est de retour pour un nouvel épisode yes sir vous savez déjà comment ça se passe on est en direct du hidden showroom so si vous voulez des lunettes des vraies lunettes composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous holla my boy lunettes man you know the motto everything you see is for sale et bien sûr vous voyez nos yeux vous voyez l'ambiance vous savez déjà comment ça se passe big shout out à la famille de smoke signos kanisatake big shout out smoke signals you know they got us right every week shout out to the day ones yes sir t'aimais-tu t'étais-tu un big fan d'afro tout ça avant ou pas ouais quand même genre il y a quelques artistes avec qui je travaillais genre qui ont commencé à pencher dans cette direction-là dont un dude genre que j'ai comme vraiment genre plus travaillé avec et ça l'a vraiment genre changé comme mon écoute ah ouais hein pis c'est ça j'ai juste parti dans une découverte de plein d'autres styles genre et yes la ma piano c'est les beats moi c'est les bass lines tomtom crazy c'est ça c'est un gros vibe je sais pas on dirait y'a rien comme ça moi en tout cas avant que j'entende ça y'a rien que j'aurais pu vraiment comparer c'est comme des fois y'a du monde qui dit c'est un peu un house afro ouais c'est une extension c'est une extension du house tu sais ce que je veux dire les bass lines qui amènent dedans c'est différent moi en tout cas c'est ça qui m'attire mais ça existait depuis longtemps c'est juste que c'était pas forcément comme c'est aujourd'hui mais ça l'a évolué le hama piano en tant que tel ouais moi qui associe le hama piano au tomtom tout 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 fait que c'est pas juste ça genre tu sais ce que je veux dire check ça c'est on va dire le genre defining truc du hama piano comme qu'on l'écoute ok ok are we good to go young man ok vous savez déjà qu'est-ce qui se passe you already know what we do week in and week out chaque semaine ici sur 11MTL au podcast vous savez on est où on est au hidden showroom big love à tout le monde qui regarde tout le monde qui supporte like share cette semaine encore un gros guest mon bro dis leur aujourd'hui on a un recording et mixing engineer quelqu'un à connaître on a un producer on a un hip hop head on a un business owner et on a un gars qui est venu chiller avec nous ici au podcast quelqu'un qui a des connexes de MTL à l'international checkez les credits si vous savez pas je parle de mon boy Robbie de Robbie Studios dans la maison what up bro big up on MTL big up podcast merci pour l'accueil c'est nice plaisir mon bro plaisir mais comme tu vois c'est plus des chill vibes je sais pas s'il y a catch la conversation mais comme c'est un peu ça les vibes ici mais c'est dope de voir comme justement je checkais les credits je checkais avec qui t'as travaillé c'est quand même une liste impressionnante mais on va commencer avec quelque chose qui a drop récemment je te vois tu repes aujourd'hui tu repes aujourd'hui avec le chandail le projet de Boldy James et Nicholas Craven parle-moi exactement de ton implication dans ça et si ça fait longtemps que tu travailles avec Craven tout ce coup là j'ai commencé à vraiment plus travailler avec Craven à travers Rojay sur Carnaval de Finesse 2 il y avait Exercice de Finesse love that song et genre de la façon que j'ai mixé le beat à Craven ça l'a fait Craven vouloir work avec moi genre ah ok toi tu mixais juste pour Rojay à la base à cette époque là genre ouais for sure ok c'était juste comme tu as un des tracks sur l'album c'est drôle que tu dis ça parce que ça c'est une des tracks qui m'a vraiment stand out sur le projet je pense que la façon que j'ai fait pop les drums sur son sample et tout que ça lui avait vraiment parlé c'est ça il était juste down ok that's dope fait que là tu as fait le projet au complet as-tu fait celui-là ici ouais exact j'ai fait Fair Exchange aussi au complet et là j'ai fait aussi le Penalty of Leadership shit c'est quand même ça rajoute des nice stripes ouais for sure ouais c'est probably genre mon plus grand genre t'accomplissement en termes de hip-hop mixing ok puis on reconnait Craven par son style de beat par sa sonorité toi quand t'as reçu ce mix-là ce projet-là est-ce que c'est la première fois que tu faisais ce genre-là ou est-ce que c'est comme le drumless ouais 100% ben comme toi c'est avec Roger vraiment mon first experience là-dedans mais ouais vraiment c'était nouveau pour moi donc c'était nouveau pour toi puis Steals pour Craven ça l'a poussé à revenir vers toi ouais exactement je pense que c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'engineers que quand ils ont mixé ces samples vu qu'il y avait beaucoup de contenu t'sais t'as pas vraiment le contrôle sur les pistes individuelles sur le sample qui baissait le volume pour laisser la place à la voix et moi j'avais comme une approche contraire de juste le faire pop le plus possible sans que ça l'interfère avec la voix alors je pense c'est ça qu'il y a feel dope dope pis t'écoutes t'es-tu quelqu'un qui écoute beaucoup de ce style-là t'sais non du tout c'est vraiment Craven qui m'a put on sur ce wave-là ah ok c'est quoi que tu feel ces temps-ci ces temps-ci on a dit à ma piano dans la hip hop ouais ben c'est Boldy man j'ai écouté beaucoup de trucs de Larry June aussi Alchemist Larry June des trucs d'Alchemist beaucoup de monde ont parlé de ce projet-là ouais exact ouais Larry June peut-être c'est comme l'autre artiste que j'ai le plus écouté ok ok pis break it down pour les gens qui te connaissent pas ou qui connaissent pas l'historique t'as grandi ici à Montréal ouais quel quartier à Saint-Leonard ok ton background si tu es ouais je suis Italien je voulais pas je voulais pas automatiquement dire je me suis dit Robbie Robbie from Saint-Leon ok pis t'as-tu t'as-tu toujours été comme into hip hop comme working ouais for sure j'ai été into hip hop like since a kid depuis que j'ai 6 ans grandi sur G-Unit 50 Cent ça c'était vraiment mon introduction au hip hop à genre 6 ans 7 ans ok pis ouais est-ce qu'aujourd'hui tu wishes pour un G-Unit reunion ouais ça serait fou ou I guess mais c'est sûr que ça serait plus comme avant un peu comme qu'est-ce qu'on parlait c'est ça s'est passé ça s'est passé peut-être tu sais quoi I hope they prove me wrong je voulais revenir vite fait sur le projet avec Boddy James pis Craven lui je pense qu'il est venu ici au Québec Boddy ouais il était censé venir mais ça n'a pas fonctionné il n'était pas avec Craven je l'ai vu ils n'avaient pas fait un genre de non ça c'était à Detroit c'était pas au Québec ok ouais il était censé faire un show mais il y a eu des complications à l'aéroport c'est déjà ah ok en fait moi ce que je voulais savoir c'est que je sais qu'il a eu un accident ouais et tout est-ce que tu l'as ressenti ils sont dans le mix comme tu avais peut-être des vocals ouais c'est vrai parce que tu as fait les deux projets ouais exact son tour de voix il y a beaucoup de drop surtout sur certaines tracks genre Evil Genius Straight A's genre ouais sa voix n'était vraiment pas comme dans Fair Exchange et dans les tracks il y a vraiment un record en wheelchair avec le neck brace et tout ça l'a quand même paru mais ouais 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 c'était deep comme ça mais c'était vraiment un challenge pour moi je voulais vraiment que ça sonne aussi bien ou même mieux que Fair Exchange ok toi par exemple tu fais ce genre de mix est-ce que tu rajoutes plus que t'enlèves ou t'enlèves plus que tu rajoutes c'est difficile à dire c'est 50-50 50-50 ouais 50-50 c'est genre je trouve que quand t'enlèves les trucs qui sont moins bons ben ce qui reste techniquement c'est ce qui est bon right so mais c'est ça ça veut dire tu cherches pas à cacher des affaires c'est juste comment dire moi j'essaye vraiment d'avoir une approche vraiment comme comme de quelqu'un qui s'y connait pas beaucoup mais comme par exemple t'as la voix est-ce que tu cherches à enlever des fréquents ouais 100% ben t'sais ils ont pas record ça dans un studio professionnel c'était Airbnb recording genre avec t'as vu la photo je pense là avec le paper towel ouais ça c'est classique ouais exact so c'est ça c'était vraiment beaucoup de correction work à ce niveau-là mais une fois que ça c'était fait j'essayais de me concentrer sur genre try to make everything pop puis break it down pour eux qui connaissent pas vraiment le métier parce que ça c'est on parle de mixage de chansons right fait que pour les gens qui savent pas exactement c'est quoi le rôle d'un mix comme l'artiste t'sais il enregistre la chanson and then it goes to you right ouais exact moi il m'envoie toutes les pistes séparées la voix les différents stems les différentes pistes de l'instrumental si nécessaire et ouais I bring it all together j'essaie de le faire sonner plus fort qu'est-ce que lui il y avait à la base mieux est-ce que tu rajoutes des cotes puis des affaires comme ça des fois ouais ça dépend avec des artistes je le fais pas vraiment avec d'autres ils me laissent ce genre de trucs à ma discrétion alors dope 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 pis ok là fait que là le projet sais-tu il va-tu mieux que le premier projet as far as like reactions pis tout ça parce que le premier est quand même considéré comme un cult classique ouais 100% il y a eu il y a beaucoup de gens qui se sentent très très forts par rapport au premier projet mais la façon que Craven m'en parlait les deux premiers singles qui a sorti c'était les plus gros releases qu'il y a eu to date wow alors time will tell ça fait quand même genre ça fait même pas un mois là que le projet est sorti on va voir c'est fou pareil pis en plus comme Craven on dirait it keeps rising c'est dope c'est dope à voir pis t'as-tu reçu des commentaires à propos du mix ah ouais 100% c'est fou je pense que c'est une des premières fois que je vois autant de gens se prononcer sur le fait qu'ils feelent le mix ouais on s'entend que c'est pas quelque chose c'est pas le first thing que les gens vont dire ouais pis t'sais en plus je trouve ça drôle parce que la majorité du temps je mixe des tracks avec comme on va dire 100 pistes de voix genre comme drums etc c'est très très chargé pis avec Craven c'est genre le beat et la voix tu vois ça c'est one take la voix ouais des fois c'est one take des fois il y a des backs quelques ad-libs mais c'est genre très très minimal tu vois et c'est drôle parce que des fois il y a des tracks que j'ai mixé il y a eu plus de versions de mix avec juste ces deux éléments là que des tracks avec comme 50-60 tracks tu vois genre c'est ah ouais ouais c'est spécial c'est quoi qui change le plus de version à version c'est hyper simple ah ouais des fois c'est très très minime c'est genre Craven là il m'a repoussé là genre on baisse la voix de 0.3 genre comme des trucs genre super genre mais pour le vrai perfectioniste ouais mais c'est un gars vraiment attentionné aux détails et je trouve que sans lui j'aurais pas pu faire les mêmes mix genre il est tellement heavily involved c'est dope de voir qu'il est involved parce que beaucoup de gens ils l'en vont au mix pis ouais c'est ça ils ont tellement entendu le track qu'ils entendent plus rien à un certain point ouais c'est ça qui arrive aussi des fois il faut qu'il y ait des fresh ears ça c'est un fact ok puis quand tu es un gars qui mixe disons tu mixes un projet comme ça ou un multi platinum project est-ce que toi pour le monde qui savent pas le business side comment ça marche est-ce que le mixeur c'est juste un il se fait payer son fee il fait le mix merci ou des fois c'est comme les ventes de l'album ça dépend j'ai des situations hybrides genre dépendamment avec qui je travaille ok ça peut être que t'as des points sur un album ouais exact mais la majorité du temps c'est un buy out comme on dit genre qu'il paye up front pour mes services pis ça finit là ok je trouve que c'est comme beaucoup plus simple pour beaucoup d'artistes c'est comme ouais c'est sûr genre devoir traquer genre c'est l'affaire il va diamond pis t'es comme damn ouais non for sure il y a des situations que j'étais comme damn genre j'aurais dû demander tu vois mais tu sais comme ça c'est comme ça me rappelle l'affaire le beat de designer c'était comme un youtube beat ouais exact le gars il l'a vendu pour 200$ ouais c'est devenu comme le biggest song ever anyway c'est chaud crazy crazy shit's crazy there you go tu mixes en analogique si je me trompe pas ouais ben là dans un dangerous music 2 plus si je me trompe t'as vu ça sur twitter là j'ai vu ça dans ton site c'est vrai dans ma liste d'équipements ouais j'ai traqué un peu ouais non mais je suis rendu un peu hybride avant j'étais strictly sur l'ordinateur mais dernièrement j'ai guet ce truc là c'est un summing mixer ça marche comme les vieilles consoles de back then sauf que c'est une version plus compacte et ouais c'est ça j'utilise l'ordi et ça en même temps pis comment you got into mixing genre parce que ça commençait avec faire des beats I guess ouais for sure enregistrer des boys à moi c'est surtout ça tu vois moi j'ai toujours été genre le geek geek guy genre du coup qui connait tout l'équipement exact les ordinateurs et tout genre crazy about computers ok ouais c'est aussi à travers ça pis c'était qui les premiers avec qui tu travaillais c'était ben je sais pas tu connais Jamaz ben oui de la F ouais donc lui pis d'autres gars genre à lui genre comme on est allé au même school pis ouais genre on était ensemble genre pis on commençait à rapper faire des beats etc ok autodidacte ouais 100% j'ai jamais été au school pour du engineering ou quoi que ce soit j'ai pris genre des formations en ligne genre vite fait mais that's it ouais autodidacte pis tu rappais aussi ouais un peu mais genre en anglais français en anglais mais j'essaie d'oublier ça là franchement j'en sais ok parce que c'est un peu Roger non 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 du tout t'aurais pu être le English Roger je sais pas je sais pas mais c'est ça t'as grandi avec il y a rien sur YouTube il y a rien non non je pense plus je pense que c'est mort parce que les Italiens dans Saint-Léonard comme j'en connais ouais quand je travaillais par exemple au Bonanza quand j'avais des jobs quand on était jeune les Italiens ils sont présents mais on dirait qu'ils se mixent pas trop avec disons je veux pas mélanger les trucs oui ils se mélangent dans les quartiers avec les maghrébins et tout mais à l'école je pense que vous êtes plus anglophone mais tu sais quoi moi j'ai eu une expérience vraiment différente comparée à beaucoup d'Italiens comme j'ai pas vraiment grandi à Saint-Léonard même si je venais de là j'allais au school primaire à Montréal-Nord et quand j'étais high school j'étais allé dans Rosemont alors j'ai pas comme beaucoup d'amis vraiment genre de Saint-Léonard comme 3 ou 4 genre que je parle encore tout this day genre tu m'as dit t'as commencé avec Jamaz ouais avec Jamaz c'est ça exact ça c'est au secondaire genre on avait peut-être comme 14-15 ans pis tu checkais-tu genre la scène d'ici ouais faut que je suis genre moi je connaissais Anima genre en secondaire 2 genre en comme quoi 2009 genre ah ouais 2010 ouais donc avec ouais il s'appelait encore Anima faut que je suis mais il rappelait genre avec d'autres gars genre il rappelait avec Calibre Calibre ouais exact Calibre et Anima ça c'était le duo dynamique ok c'était comme un duo ouais ah ouais c'est fou que tu connais ça c'est fou ben oui bro les gars ils commençaient à rapper ben oui j'ai vu home studio là ouais exact ok c'est quand il a commencé c'était un duo pis si Ruskov était là ben Ruskov était là avec eux autres ah ouais ok I didn't know that I didn't know c'était comme un donc c'est vous le connaissez à cause de l'école non il y avait des boys à moi qui connaissaient genre ils m'ont juste montré pis je dis ah c'est nice aussi TELUS je connaissais TELUS je connaissais ouais j'ai vu ça dans tes credits aussi t'as travaillé avec right ouais j'ai actually quelques tracks que j'ai mixé pour lui première fois que j'ai worked avec lui c'était quoi c'était en 2017 pis dernièrement genre durant COVID il m'avait contacté il y avait un track qu'il voulait sortir piloter ah ok ouais ok c'est dope ouais fait que t'as toujours été connecté avec ce qui se passe ici dans la scène ouais quand même c'est ça j'ai commencé à plus regarder ça de proche un peu plus tard dans ma vie mais ouais pis c'est quand que t'as commencé pis parce que tu sais d'aller faire des ok disons le rapping whatever mais tu faisais des beats tu t'as fait encore des beats pis d'aller de ça à devenir disons un spécialiste du mix comment tu fais la transition genre ben ça partait vraiment avec le recording genre ouais je faisais des beats mais moi j'enregistrais tout le monde genre dans notre crew et au début genre c'était hyper bâtard genre je faisais juste enregistrer et export genre job done ok genre mais comme avec le temps j'ai commencé à dig plus et tout là c'est je sais pas si tu connais le Marsonic Studio sur c'est leur à peu près ouais parc et crémazie ouais il y en a un dans Rosemont mais il y en a un parc et crémazie ok ouais bref j'avais un local là que j'ai commencé à build mon craft et tout et à un moment donné j'arrivais là-bas pour faire une session whatever et j'ai rencontré un gars là qui avait un des plus gros studios dans le spot que c'est comme un studio genre pour des bands genre il y avait plein de drum kit des amplis de guitare de bass et tout et basically l'histoire c'est que leur engineer il a volé plein de gear puis il a fuck off à Toronto oh my god vas-y bro c'est un podcast c'est un podcast c'est mon chum ouais puis c'est ça ils cherchaient un engineer puis moi j'étais comme tu sais je faisais du recording de base là avec mes boyains micro et tout et là ils m'ont dit tu serais-tu d'en de faire ça j'ai dit hell yeah for sure là j'ai commencé à regarder plein de trucs en ligne puis c'est là que je comprenais vraiment plus le processus de créer une track surtout avec un band ça demande un peu plus et tout fait que là j'ai appris les différentes étapes genre pré-production enregistrement mixing mastering et puis t'as commencé avec c'était pas du hip hop t'as commencé avec des bands avec du hip hop au niveau recording et tout genre vocal puis après ça c'est les bands qui m'ont fait vraiment dive in dans le engineering en général le EQing ouais c'est ça compression ça c'est comme le part souvent que les artistes ils veulent pas être là pour ça c'est comme ok bro ouais c'est ça mais tu sais l'affaire que je me suis rendu compte c'est que moi quand je mix ou quand je mixais back then j'étais très conservateur au niveau des EQ je me dis bon faut garder certaines normes mais plus le temps passe plus je remarque qu'il y a des gens là ils font des EQ de malade puis que ça donne des sons de donc toi c'est est-ce que le EQ est un art pour toi un peu ouais ben c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs qui jouent là-dedans mais for sure genre c'est comme tu peux juste en EQing en faisant un move de EQ différent ça peut complètement changer la tonalité d'un instrument et de toute ta track ouais c'est très très important ben tu sais c'est quoi l'EQ c'est les fréquences ouais ouais non comme je te dis moi c'était back in the day c'était le part que j'aimais pas ça être là pour ça check moi combien de temps combien de temps ça va te prendre ok let's go mais c'est parce que c'est un travail très genre il faut que t'as une bonne oreille ouais 100% est-ce que t'écoutes ta musique low quand t'as fait un mix j'écoute de plusieurs façons différentes mais ouais j'essaie de garder un volume pas trop élevé pour pas fatiguer mes oreilles genre trop vite mais j'avais vu une affaire je pense que DJ Quick avait dit ça genre I like to listen quand je l'irais comme je vois dans une auto puis je le bompe après ça je l'écoute sur une petite radio pas fort ouais 100% quand tu l'écoutes pas fort tu vois vraiment qu'est-ce qui ressort dans ta chanson tu remarques direct genre ok ça c'est trop fort ça c'est pas assez fort it's an art man there's an art to this man for sure puis c'est quand t'as commencé c'est-tu Rojay qui a suivi après ça genre non mais pas Rojay c'est quand même plus tard genre dans mes expériences et tout là qu'il est rentré en jeu mais vraiment autour de 2017 ouais c'est ça j'avais encore mon studio là dans Marsonic et tout et ouais là j'ai commencé à faire une réputation les gens qui venaient pour record et mix leurs chansons et c'est vraiment c'est la partie de là ouais c'est la partie de là sur Marsonic t'as-tu mixé pour longtemps le gars qui t'a dit de mixer pour lui pour les bands ouais ouais j'ai fait comme au moins 4 ans là-bas ouais c'est ça genre de comme c'est ça 17-18 ans à 21-22 sur toi t'avais ton spot là-bas t'as commencé random ouais puis t'as un gars qui t'a dit viens mixer pour moi puis tu t'es retrouvé à mixer pour lui pendant mais t'avais ton studio en même temps dans le même spot exact dans le local c'est ça puis là j'ai comme get un autre local plus gros mais vraiment juste à côté de ce plus grand studio là alors je faisais constamment des allers-retours pour my spot their spot hustling ouais c'est dope t'sais comme M-Press il a mis une grosse lumière genre sur les engineers t'sais comme on dirait c'est mis de l'avant mais lui aussi il est présent dans les chansons pis tout tu trouves-tu que les engineers sont sous-estimés quand ça when it comes to making music parce que moi je trouve que les engineers ils jouent un key part là t'sais ce que je veux dire je pense pas forcément ils sont sous-estimés c'est peut-être juste une partie du processus qui est moins underappreciated ben peut-être pour l'auditeur moyen il est juste pas au courant ouais mais je trouve qu'on a quand même beaucoup de respect au niveau des artistes surtout qu'ils comprennent c'est quoi ouais ouais 100% 100% mais tu sais du general public personne t'sais pis je trouve que c'est comme c'est important ben tu l'as dit toi-même toi quand t'étais rappeur tu te dis ah c'est la partie que je suis pas ouais 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 aujourd'hui looking back je suis comme ouais mais la raison je dis le je dis pas pour le mix nécessairement je dis pour le recording process quand t'enregistres pis ton engineer c'est quelqu'un avec qui t'as travaillé longtemps tu connectes très facilement il te comprend tu le comprends tu sais ce que je veux dire ouais 100% quand c'est quelqu'un exemple si t'as t'enregistré Roger 3-4 albums rendu au quatrième album bro il fait un take quasiment il a même pas besoin de te dire s'il la garde ou pas tu sais déjà ah ouais c'est ça je fais des trucs pendant qu'il record le non-verbal que tu sais déjà c'est ce que je veux dire pis c'est pour ça c'est dans ce sens-là que je trouve que l'engineer est important ouais yeah that was just my engineer take mais est-ce que t'as commencé à prendre des clients comme random juste pour avoir ton studio ou est-ce que t'as beaucoup plus ouais 100% genre comme au début je prenais littéralement tout genre comme je pense que j'ai rarement refusé genre des gigs quand j'ai commencé mais quand t'étais-tu à l'école en même temps? ouais for sure exact j'allais au cégep en sciences informatiques ok ça t'as pas vraiment fait de trucs en comment dire en musique en enregistrement mais t'as fait de l'informatique ouais mais tu sais j'ai pris des cours de piano en étant plus jeune fait que ça m'a toujours mis comme proche de la musicalité et tout et c'est ça non mais pas de vraiment de formation musicale genre à l'école ou quoi que ce soit c'est quoi les projets d'après toi qui sont comme yo ça c'est mixte incroyable genre t'sais genre y'a du monde qui m'ont dit Chronic 2001 ouais for sure c'est juste un mix là il est incroyable pour de vrai là genre y'a beaucoup de gens qui credit Dr. Dre comme producer genre mais en tant que mixing engineer crazy genre même son projet Compton ouais il y a peut-être des tracks tu comprends mais it sounds great tu comprends non 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 for sure sonically puis je me rappelle quand j'ai écouté le projet je me suis dit ça genre it sounds great mais c'est juste une affaire de préférence mais oui quand ça vient à ça c'est vrai que ces mix sont faux mais c'est qui t'en as-tu toi que t'es comme yo t'sais disons en Pardray les albums de Kendrick Kendrick To Mip A Butterfly ouais je pense To Mip A Butterfly plus que Good Kid Mad City mais les deux tant qu'à moi ils sont très très bien mixés ok c'est quoi qui fait un bon mix c'est tellement subjectif c'est ça c'est ça l'affaire c'est comme c'est tough à définir t'sais des fois y'a des mix qui sonnent trash genre from my standpoint ou peu importe mais qu'il y a tellement de gens qui vont aimer parce qu'il y a comme cette qualité genre de rawness de trucs cru genre avancés aujourd'hui dans la musique c'est beaucoup de ça comme ça un peu freestyle abstract fait que t'sais même il y a sûrement des règles de mix qui sont broken maintenant dans la musique d'aujourd'hui dans ce milieu là genre c'est l'exemple parfait de les règles qui sont faites pour être cassées c'est comme no mix is the new mix non mais parce que même back in the day je pense Wu-Tang quand ils ont sorti 36 Chambers c'était comme une affaire de non non on voulait vraiment que ça sonne grimy ouais for sure non RZA aussi tu comprends ce que je veux dire goes out of his way to make it quand tout le monde est en train de clean up lui était non man il faut garder ça dusty ouais il y avait comme du vieux gear et tout mais tu vois que le son de Wu-Tang a changé genre comme quand RZA a perdu son studio dans le flood ouais ouais c'est Kraven qui m'a put on mais après ça je suis allé écouter et j'ai remarqué que ouais en effet avant c'était quasiment completely analog avec des drum machines des trucs puis après ça ça l'a passé à l'ordinateur ouais 100% ouais c'est quand même fort mais c'est vrai c'est vrai que ça machin puis tu nous vois aujourd'hui comment tout est rendu beaucoup plus simple mais au back then t'avais un paquet de câblages et de choses c'est fou de voir l'évolution puis un truc je pense qui a quand même changé le game en tout cas dans le rap j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus c'est l'autotune tu vois je pense qu'à un moment donné tout le monde est arrivé à faire de l'autotune toi en tant qu'ingénieur est-ce que ça est-ce que tu t'es tu t'es mis à apprendre l'autotune c'est quoi ton avis ouais 100% dès que c'est arrivé ben comme tu sais en étant jeune j'ai grandi sur le son de T-Pain c'est comme pour moi l'autotune c'était quasiment normal mais je voyais qu'il y avait des gens qui n'en avaient pas il y a des gens qui en avaient ça donnait juste des sonorités différentes je ne pouvais pas dire que c'était bon ou pas c'était juste un sound quand même T-Pain il chante vraiment bien t'as déjà vu son Tiny Desk 100% j'ai vu des parties mais j'ai vu aussi il faisait un show à Vegas en tout cas récemment il a fait un show puis il y a un clip qui est sorti puis tu le vois en train de chanter mais il a toujours bien chanté je savais parce que back in the days il l'avait dit mais c'est un choix c'était comme un choix artistique 100% c'est ça ça donnait un son robotique cool mais tu trouves-tu que c'est je ne veux pas dire overused mais comme on dirait il y a beaucoup d'artistes des fois que ça devient comme T-Pain si tu l'écoutes maintenant aujourd'hui même autotune tu peux savoir c'est T-Pain c'est ce que je veux dire il y a beaucoup de gens je comprends ce que tu veux dire qui utilisent ça comme une béquille parce qu'ils ne savent pas bien chanter alors ils se disent ok si j'essaie de faire ce que j'ai en tête mais avec l'autotune ça va passer alors que pas tout le temps ouais non je trouve que ça fait beaucoup qu'ils se ressemblent c'est beaucoup puis des fois je suis comme va chercher une chanteuse quelqu'un qui a une belle voix donc apprendre ta voix à toi puis de mettre l'autotune 100% parce que reconnais l'oeil est où ta force avec ta voix apprends à connaître ta voix utilise-la pas dans des registres que tu ne peux pas contrôler que tu ne peux pas lire c'est ça moi je me suis retrouvé avec plein de rappeurs on s'est retrouvé avec plein de rappeurs qui sonnent comme Drake tu vois puis que tout le monde ils se mettent tout à chanter rapper je suis comme man c'est mon avis personnel ouais ouais non mais je te filme mais je trouve que l'affaire de la voix de trouver sa propre voix au final c'est avec ça qu'on tombe en regarde Gunthug genre lui c'est un des gars avec la plus de personnalité dans sa voix genre que comme l'autotune ça aidait à ça ouais lui lui je comprends ce que tu veux dire il l'a utilisé à sa façon comme personne d'autre mais c'est ça l'affaire tous ceux qui sont Successful ils sonnent comme eux il n'y a personne d'autre qui sonne comme eux tu penses les voix les plus originales ouais les plus dope c'est vrai c'est tellement difficile à dire ils ont à voir des ouais il y a quelqu'un qui parlait de Roger il n'y a pas longtemps oui puis il y a quelqu'un qui me disait ça yo c'est Cotola c'est Cotola ouais je pense Cotola il nous disait il disait que la voix de Roger elle a un timbre qui est comme agréable je pense que c'est ça qu'il disait en tout cas ouais il disait que sa voix était spéciale il maîtrise vraiment bien sa voix aussi c'est un gars qui au niveau du recording il est très très tight ça sonne déjà bien genre sans mix c'est vrai c'est pas le genre de gars que t'entends chanter faire du autotune maintenant que tu repenses non du jamais tu vois j'ai mis du autotune genre une fois sur la voix à Roger puis je pense même pas que les gens ont remarqué ça c'est dans quoi dans Carnaval de finesse pourquoi j'ai un blanc sur le nom de la track c'est une track produit par Doomix ok tu veux-tu me sortir le tracklist ben ouais Carnaval de finesse chanson produite c'est-tu brillant tu rajoutes un petit light non c'est pas brillant tu rajoutes un light autotune ouais c'est light parce qu'il faisait une petite mélodie dans sa voix ok ouais ouais ben c'est ça mais ça c'est chill c'est pas comme si tu rajoutes un petit des chroniques London on Maybach London on Maybach comment j'ai fait oublier c'est ça tu vois il y avait une petite mélodie genre dans son truc mais c'est slight c'est pas tant prononcé ouais juste une correction ouais exact hey that's cool mais ça ça fait longtemps le monde je pense qu'ils font dans la game ça c'est-tu toi qui as mixé Alpha One c'était comment de ouais c'était straight forward c'est fait je pense en 15 minutes genre c'était ouais ah ouais c'est quand même un projet je me rappelle Roger j'ai parlé beaucoup à ce moment-là cet album il est sorti en 2021 et il est étonné beaucoup tu vois puis je pense que de la manière qu'ils nous ont parlé il n'a pas déçu avec ce qui est sorti aujourd'hui toi dans ce moment-là t'es souvent un gars qui est derrière t'entends des projets je pense t'es peut-être le gars qui a entendu la voix de Roger le plus sur cette planète c'est comment de vivre ce moment-là peut-être il était comment à cette période-là puis toi c'était quoi un peu comment tu voyais tout ça je sais pas Roger c'est un gars que j'ai connu pendant quand même longtemps que j'entendais parler de lui on n'était pas forcément proche et là c'est vraiment quand il a fait Free CDF2 dans le banc juste avant Carnaval de Finesse 2 que j'ai commencé à plus travailler avec lui et genre tu sais c'est toujours un gars que j'appréciais beaucoup sa musique mais je trouvais pas que c'était tant bien mixé genre c'était comme c'était correct ça sonnait bien j'écoutais pas la musique de Roger parce que ça sonnait bien tu vois juste à cause de sa personnalité sa sélection de beats et tout genre ça fait juste plus très bonne sélection de beats ah man the best he's a good beat picker quand tu me fais penser à ça ouais de fou ok so ouais c'est juste tout ce processus là for sure ça m'a vraiment fait genre évoluer genre en tant que yeah qu'engineer aussi juste parce que là je comprenais des gars qui choisissent bien leur beat qui savent bien rapper genre qui maîtrisent bien leur voix genre c'est avec ces gens là que tu veux travailler c'est easy for you ouais c'est ça pis toi tu peux-tu t'sais si tu es un artiste que t'étais comme man je sais que ça s'en va quelque part parce que t'sais on peut jamais prédire qu'est-ce qui peut arriver mais on dirait des fois tu peux être comme ah il y a quelque chose différent de ce projet là t'sais c'est quoi qui est drôle moi j'ai entendu parler de Roger au high school et genre mes amis ils t'entraînent le dis genre comme ils trouvaient que ce qu'ils faisaient c'était whack genre pis aujourd'hui c'est genre un des gars avec qui je travaille le plus tes amis disent quoi ah je sais pas c'est plus tes amis il aimait pas un peu son flex rap depuis le début ah ok ben ouais c'est le finesseur c'est ça mais moi j'ai jamais vraiment porté de jugement c'est juste que mes amis étaient tous en train de talk shit sur lui pis là quand j'écoutais vraiment Carnaval de finesse 1 genre le premier c'est là que j'ai dit ok non ce gars là il y a quelque chose il y a quelque chose ouais c'est ça ben on parle beaucoup de Roger mais les artistes avec Kitab beaucoup travaillent aussi pis je pense que t'as commencé c'est avec eux presque c'est Planet Giza aussi je pense que t'as travaillé sur leur projet Added Sugar ouais comment est venue la connexion avec eux ça j'ai commencé à travailler avec eux en 2017 ok ça je travaillais beaucoup avec un gars à moi qui s'appelle Karike et je faisais beaucoup de trucs avec lui à ce moment là pis il était quand même proche de l'entourage de Roger Planet Giza et tout ça et quand Planet Giza ont entendu le travail que je faisais pour lui ils se sont dit genre ouais ok je veux travailler genre je veux que Robbie mix no track so ouais ça traverse ça pis là ça l'a jamais arrêté depuis 2017 wow ouais le premier track que j'ai mixé pour eux c'est Short Notice je sais pas si tu connais Short Notice c'est une charte qui est sur YouTube on dit ok oh wow ok ouais exact et SoundCloud pis là jusqu'aujourd'hui tu rolles avec eux autres tu mixes leurs projets 100% c'est des gars de ton route c'est de STL ouais 100% de Do Mix il est Do Mix ouais de Saint-Leonard for sure Rami je pense qu'il vient de Laval à la base et Tony de Ottawa mais il y a big shout out Planet Giza ben oui ils font des choses ça doit être dope quand même de voir quand t'es voix sur Sway ou tu vois Tony Tony était sur le On The Radar il y a Body le freestyle yo bro en tout cas people stay connected parce que quand je vois ses freestyles je suis comme ok c'est fou pis même le Sway comment il les a praised c'est pas juste qu'il fasse l'entrevue qui arrive là c'est comment il a parlé d'eux autres dans ses intros ses intros sont légendaires pis man de respect qu'il a mis sur leur nom c'est fou ouais 100% ils m'ont dit ils ont eu une nice conversation avec lui même par la suite et tout très dope man j'ai hâte de voir la suite avec eux man mais c'est dope de voir tu work avec beaucoup de gars qui sont en train de gagner en ce moment t'avais aussi travaillé avec Fouki ouais for sure ouais Fouki il était comme dans l'entourage comme éloigné mais not that far genre avec les gars avec qui je travaillais quand j'étais plus jeune tu vois ok et c'est ça j'ai toujours été comme proche de sa musique là tu parles de quelle éra encore dans ces années-là genre avant Gaillet ok avant ce temps-là ouais exact ah ouais ouais exact pis c'était-tu plus like rapping straight rapping ou c'était toujours mélodique non c'était bon it was rap avant ben bon still is ouais ouais still is on évolue I guess ouais c'est ça ok ok shit c'est fou quand même la liste est nice bro yeah man t'es passé de studio est-ce que c'est où que t'étais là t'avais dit avec le gars de Marsonic Marsonic après ça t'es passé à ton propre ouais là j'ai pris des démarches pour build mon propre studio ok c'est quand que c'est c'est quand que les démarches ont amorcé c'était genre juste avant Covid genre fin 2018 2019 je commençais à construire et tout et là Covid a hit genre ouais ben je me rappelle t'avais il y avait eu le listening party de ouais de CDF2 de CDF2 ouais ouais exact ça c'était quand c'était pendant cette période-là ouais c'était à dire ouais mais même le Roger il dit dans le track avec Shoes dans Percé même en zone rouge on est squad up on était genre vraiment 15 dans le studio durant Covid pas sûr pis ça c'est le c'est un studio I like that line t'as fait avec comment il s'appelle le monsieur là ah lui qui a que le sound design ah ouais exact ouais c'est un acousticien genre de renommée mondiale et tout un acousticien ouais exact lui son sa spécialité c'est de design des environnements d'écoute autant en music studio que cinéma genre oratoire as you want comment tu link up avec un gars comme lui ouais je l'ai hit up par email ok pis c'est un gars d'ici non il habite aux Philippines mais il était base aux States avant god damn ok pis il a design ton spot ouais j'ai pris des mesures et tout je lui ai envoyé là il a mis ça dans autocad je lui ai envoyé comme ça à distance à distance à 100% il est tout soleil il se ressent à bas il est tout à la plage il est tout à Montréal ah ouais comment t'es tombé dessus je faisais une recherche d'acousticien et tout et j'ai vu son travail je trouve que qu'est-ce qu'il faisait c'était très très beau autant que c'était comme efficace ok alors j'étais down dans ma tête je construisais un studio que j'allais rester dedans pour comme 10 ans 20 ans plus encore je voulais vraiment bien faire ça mais comment que t'as compris que l'acoustique c'était important en tant qu'autodidacte parce que dans mes premiers studios ça sonnait comme de la mode j'avais pas forcément un contrôle sur la façon que la pièce était construite et tout fait que t'es toujours en train de de t'adapter de 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 make do avec les les points négatifs de ta pièce les réflexions le fait que c'est très écho ouais c'est ça genre j'ai puis à travers de suivre beaucoup d'engineers genre dans leur process j'ai compris que c'était important l'acoustique franchement so maintenant l'acoustique en fait c'est que les trucs que tu mixes dans ton studio si ça sonne bien dans ton studio c'est que c'est un bon mix ça veut dire c'est tout ça le but d'avoir une bonne acoustique c'est quoi encore c'est subjectif tu vois c'est ça qui est tellement c'est fou c'est tellement un grey area quand ça vient ça parce qu'il y a des gens qui mixent des platinum selling records dans une pièce genre avec à peine de traitement avec deux petits speakers sur une table puis genre toi as a senti sound geek entre guillemets t'es-tu comme il y avait de l'écho il y avait j'ai travaillé dans un studio avec comme des speakers immenses avec comme aucun traitement genre sur les murs etc genre aucun acoustique vraiment puis c'était tellement le fun de travailler là-dedans juste parce que on blastait le beat ça sonnait pas forcément bien mais c'était des fous speakers genre c'était juste nice c'est ça ok puis exemple toi là t'as le studio ouais est-ce que c'est une business comme ouvert tout le temps au public tu prends toujours du nouveau monde ou c'est plus tu travailles avec ton monde c'est en ce moment j'ai beaucoup plus travaillé avec mon monde surtout dans les deux trois dernières années parce que j'ai perdu le studio que j'ai fini par construire ok à cause de covid etc j'ai dû relocate à mon appartement tu vois et à partir de là je voulais pas vraiment inviter trop d'outsiders déjà que j'avais beaucoup de work à faire avec les gens que je travaillais déjà inviter des gens que je connaissais pas puis tout le temps être dans ce truc là ça me parlait pas à cette époque là tu vois puis c'était covid encore c'était plus slow puis le ultimate goal c'est-tu genre d'avoir un studio tu veux-tu plus éventuellement disons continuer pour moi une production c'est quoi les long term plans genre comment tu vois ça je veux avoir mon studio comme avant si je peux dans ma vie c'est sûr que je veux voir qu'est-ce qui arrive dans quelle direction je m'en vais mais ouais avoir un spot avec peut-être plusieurs locales que je peux travailler et aussi permettre à d'autres producers et engineers de faire leur travail dans un environnement de qualité et ouais genre juste soutenir genre cette communauté là 100% j'ai une question pour toi dis-moi qu'est-ce que tu penses des artistes qui décident de s'enregistrer eux-mêmes je pense qu'on est à la meilleure époque pour faire ça genre c'est rendu tellement accessible pour pouvoir s'enregistrer si tu peux t'enregistrer à la maison genre des fois ça peut même être la version finale de ton record pis si ça l'est pas c'est une bonne façon aujourd'hui c'est ça ouais c'est ça 100% c'est comme comme je dis il y a plus vraiment de rules les gens ils présentent ça comme qu'ils veulent présenter ça très early on j'étais comme peut-être un peu threatened par ça dans le sens comme je vais plus avoir de travail mais j'ai compris que comme non moi ce que je fais c'est ma spécialité il y a des gens qui vont toujours venir me voir pour ça mais c'est mieux si les artistes ils peuvent s'enregistrer à partir de la maison ça peut être très costly toujours aller dans un stand pour ça mais je reste mitigé à ça je suis d'accord d'un point là-dessus mais d'un autre bord je pense qu'un artiste a toujours à stills besoin d'un gars j'ai l'impression que l'artiste s'il s'enregistre trop tout seul il s'isole pis il va tu sais je l'ai déjà fait ok bon c'est back then je vais pas parler dans ma tête mais tu sais t'es là tu t'enregistres t'appuies sur play tu sors un peu de ta bulle alors que si t'as ton engineer avec toi t'sais t'es là t'es devant le micro il est là il va dire ok reprends la take et tout alors que je pense que c'est stills important d'avoir un feedback d'avoir quelqu'un qui est là et comme non reprends ta take on top ou qui est plus sur ça après ça ça dépend de l'artiste avec qui tu travailles moi je pense que l'artiste devrait travailler là où il est le plus confortable au final être confortable c'est là que tu vas sortir ton meilleur stock parce que tu sais des gars qui font des mélodies comme Young Thug peut-être que dans un studio avec plein de monde il n'aurait pas nécessairement hit that high note puis là chez eux il est solo il expérimente c'est ce que je veux dire moi je pense que je comprends ce que tu veux dire mais des fois être solo ça te permet de peut-être explorer plus des avenues que t'aurais pas exploré mais je pense que t'explores mieux avec quelqu'un à côté de toi genre vraiment mais c'est ça que je te dis moi je pense qu'il y a des forces aux deux 100% comme tu dis juste le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui peut apporter son apport ça peut contribuer à quelque chose de plus grand à la base de la musique c'est un truc qui a été fait genre pour être à plusieurs personnes c'est comme t'avais un band t'avais un drummer un bassiste si t'avais pas tous ces gens-là t'avais pas de record à moins que tu chantais sur ta guitare mais t'étais limité à ce que tu peux faire là aussi après ça les artistes je parle pour parler donnez-moi votre avis sur les commentaires ça va me faire plaisir mais j'ai l'impression qu'un artiste autant qu'il devrait comprendre ce processus-là de s'enregistrer mais de perdre ce temps aussi à vouloir s'enregistrer lui-même apprendre ça acheter du matériel puis après ça quand tu te mixes ben t'as pas le knowledge ou les certaines techniques qu'un ingénieur va avoir qui vont faire en sorte que ton sens démarque mais tu peux enregistrer ta maquette moi je parle d'enregistrer là seulement comme à la maison moi je suis plus comme enregistre tu as une idée tu te dis ah je peux pas peut-être mon ingénieur il est juste disponible dans une semaine ou comme j'ai l'idée live je le sens maintenant je suis chez moi je vais enregistrer ma maquette ok peut-être qu'après je vais aller en studio faire en sorte que ça sonne mieux vraiment retravailler des petites parties etc parce qu'au final c'est ces détails-là qui sont importants mais il y a aussi ce truc créatif ce truc de feeling que tu veux pas forcément perdre tu sais plein de fois ça arrivait à des gens que comme ils étaient là genre dans le studio ils auraient pu record mais ça l'a pas été fait à partir de ce moment-là la track va pas genre 80% du temps la track se fait juste pas genre si tu saisis pas cette énergie-là du moment c'est un vibe du moment exact tu perds le truc c'est vrai tu peux le recat je dis pas que c'est impossible tu vois mais ouais pis t'es-tu toi t'es-tu plus quand t'enregistres les gens t'aimes ça quand ils écrivent sur le spot t'es-tu plus ben tu vois Roger il travaille comme ça tu vois toujours on the spot on the spot tout le temps il arrive il y a plein de beats genre une sélection de beats incroyable et là genre il choisit sa track il l'écrit on the spot il record direct après ok pis c'est pas one take cut add the next line by line il écrit il fait sa chanson après ça ah ouais toujours in the studio c'est ça c'était différent back in the days mais c'est ça aujourd'hui c'est parce que t'as le temps you got the time mais est-ce que tu fonctionnes à la session à l'heure sans être trop indiscret ça dépend c'est vraiment je m'adapte beaucoup à la personne il y a des gens qui ont des besoins différents et tout alors c'est ça c'est ça parce que je vois beaucoup de sessions de Roger je suis oublié quelques fois ouais à 4h du matin c'est ça ok tu travailles plus de nuit avec lui ouais je me sacrifie à 100% ah ouais lui est toujours late night je prends des siestes il me réveille il dit ok je suis prêt tu sais c'est quand même aussi une réalité quand la plupart de ton public est en Europe ils ont 6h d'avance ouais 100% moi ça m'arrive des fois il y a des gens qui m'écrivent en France puis ils m'écrivent à 3h du matin ouais c'est ça parce qu'il est 9h pour eux ouais je feel tu comprends ça c'est crazy man puis t'as dit t'as commencé dans le rock right ouais dans les deux rap et rock ben ouais c'est quoi c'est quoi les 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 well mixed rock albums y'en as-tu genre pour l'heure c'est pas comme tant un style que j'ai genre dive in deep là mais genre t'sais je sais pas si tu connais le studio Sound City non y'a beaucoup de records qui ont été mixés c'est ici ça non ça c'est en Californie genre comme Nirvana nevermind oh shit genre ouais genre ok the classics ouais 100% as-tu voyagé un peu puis vu des gros studios ouais quand même for sure t'es allé où puis c'est quoi t'as vu de je suis allé en Californie ça c'est juste comme un voyage comme ça que j'ai fait et j'ai loué un studio pour une journée genre juste pour comme voir c'était comment l'expérience là-bas et tout et j'étais aussi à Miami genre dans dans des nice studios là-bas genre ouais encore une fois juste tu rentres tu rentres à Miami c'est une situation un peu différente je travaillais avec un artiste et avec Kid Riz je sais pas si tu connais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ouais exact c'est ça il y avait une opportunité d'aller à Miami puis connecter avec des gens là-bas travailler dans des studios et c'est ça j'ai été invité parce que je travaillais beaucoup avec son autre main producer at the time Gaines et ouais et c'est ça on est allé là-bas ensemble en mode genre producer engineer pour c'est ça c'était une nice expérience overall puis Kid Riz c'est-tu quelqu'un qui t'a wreck beaucoup ou c'est non c'est ça pas de temps c'était plus Gaines qui travaillait avec lui mais quand ils ont eu cette opportunité-là ils se sont dit ben on appelle Robby c'est dope shit puis là-bas t'essaies-tu de mingle avec les studio cats là-bas qu'est-ce qui se passe ouais for sure on avait le studio genre comme pour une semaine on faisait quasiment ce qu'on voulait des fois on allait juste produire dans des studios genre quand c'était free genre avec des gros speakers et tout genre c'était tellement nice genre j'ai comme un vidéo dans mon fond de genre Gaines qui m'albi tellement fort que la chaise dans le studio se déplace tout seul genre nice c'est lit insane shout out Kid Riz man doing his thing still working c'est quoi c'est quoi que ça te donne comme inspiration quand tu vas là-bas est-ce que t'as appris des choses est-ce que ça t'a montré ouais 100% j'ai vu un autre côté de l'industrie de l'industrie américaine et tout c'était ouais c'était juste different overall de comment les choses se passent ici genre mais ouais pis when it comes to production ouais c'est quoi ton comment tu décrirais ton vibe t'sais t'es-tu 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 juste pour savoir dans quelle veine de hip-hop de rap qu'on parle mais c'est ça ça a beaucoup changé dernièrement t'sais comme j'ai dabbled dans un peu tout t'sais genre je commençais à produce je faisais des beats comme très très boom bap après ça quand le trap wave a embarqué j'étais heavy dans ça genre mais comme dans des trucs peut-être un peu plus genre tu vois Monty Booker Monty Booker c'était comme un peu plus expérimental tu vois genre comme il y avait des sonorités genre pis tu vois avec carriqués je faisais beaucoup de trucs c'était genre alternative R&B genre dark trap ok trap soul genre non pas tant trap soul genre tu parles genre Bryson Tiller kind of vibe non c'est pas tant comme ça c'est plus genre genre The Weekend trap kind of vibe avec lui ok let's go ouais exact pis c'est ça dernièrement c'est comme vraiment le amant piano genre comme on parlait ok c'est vraiment fait que tu switch up dépendant de qu'est-ce que t'écoutes qu'est-ce que tu feels c'est ça j'ai tellement traversé de genres différents comme dès le début tu vois j'ai switch de rap à rock je rentrais dans une autre sphère j'ai découvert plein de trucs on dirait j'ai juste constamment resté dans cette énergie là à découvrir à essayer t'as-tu toujours écouté de la musique comme ça ouais 100% comme t'as mentionné Nirvana Nevermind c'est quand même un old school album ouais 100% pis comment tu donc c'est-tu avec tes recherches que tu ouais avec tes recherches pis aussi à travers les bands avec qui je travaillais tu vois comme eux ils disaient genre yo écoute ces projets-là The Stones et tout ça genre c'est comme ah ouais toi tu t'allais pis comme yo tu faisais ton homework ouais 100% for sure ok j'ai toujours été open-minded à ce niveau-là je voulais jamais me fermer et dire ah c'est juste ça que j'écoute ou genre je fuck pas avec ça genre non so what's like c'est quoi tes classiques genre pour toi parce que tu sais t'écoutes tellement de musique tout le temps de tout le monde que tu mixes mais comme c'est quoi les classiques pour toi genre pour le vrai là je pense que comme mon top one top one ouais top one shit c'est Good Kid Mad City genre de Kendrick ah ouais pour moi ça doit être l'album genre de rap et aussi genre peut-être en général que j'ai le plus écouté dans ma vie il y a tellement de personnalité ça c'est ça là qu'il y a backseat freestyle exactement c'est ça ça s'écoute du début à la fin c'est vraiment comme oui c'est de la musique il y a des singles mais c'est ça c'est une histoire c'est comme tu dis comment il appelle ça concept album dans un sens exact ok ouais I like it good album moi Kendrick quand je l'entends j'entends du André 3000 non je crois qu'est-ce que tu veux dire mais mais pas pour rien enlever non je crois qu'est-ce que tu veux dire on dirait des fois je suis comme ok it's kind of like André mais il y a comme le thème de voix genre puis le flyness à André mais de la façon qu'il raconte ses histoires justement genre qu'il d'aide c'est propre à lui c'est pour ça que j'ai accroché as-tu aimé son dernier projet comme ses plus récents ouais genre ben Damn c'est peut-être celui que j'ai comme le moins écouté mais still que j'ai aimé Damn c'était le plus comme le plus commercial ouais c'est ça c'est drôle j'ai vu une interview de Kendrick qui disait que c'était comme son favorite Damn? ouais ben c'est un gros album il y a des gros tracks exact parce que c'était vraiment comme une bonne balance entre un album concept et un genre des singles genre vraiment des des tracks qui peuvent stand on their own même le dernier de Kendrick c'était un peu comme ouais Mr. Morales and the Big Steppers ouais exactement moi tu sais c'est le genre d'affaires que je vais écouter une fois tu sais juste parce qu'il faut que je le check mais comme c'était it was like a tough listen on dirait quand même ouais mais il y avait du bon matériel 100% c'est pour ça que j'ai toujours aimé sa créativité genre il va toujours push les boundaries ouais je respecte le fait qu'il n'est pas allé dans le lane de je vais aller me faire du cash ouais parce qu'il y aurait pu ouais 100% il y a Dre toutes ces connexions là puis il fait quand même son propre lane ouais je pense que c'est un vrai definition d'un MC ouais he is he is can't take it away from a man ok Good Kid Mad City le top one tu dis ouais je pense en franchement mais c'est pas que tu sais j'ai tellement écouté d'albums là je suis juste en train de te parler de l'album que j'ai le plus t'as-tu écouté beaucoup de rap français ou c'était plus anglais toi de moins ouais vraiment American Hip Hop sur quoi j'ai Good Kid Mad City ouais fait que t'étais-tu un c'est quoi le crew TDE yeah for sure Absol Schoolboy Q ok ok 100% ok c'est pour ça t'as le bucket hat là je comprends là je comprends c'est toi qui as mixé Geek Top non c'était pas moi qui ai mixé Geek Top ok ok je voulais juste voir un peu les ah non c'est Hakim ah non c'est vrai c'est Hakim toi quand t'as vu cette vibe là de New Wave et tout arriver comment que tu voyais ça tu sais tout ce truc là on en parle beaucoup un peu j'aimerais bien avoir ton mais j'ai toujours caught on sur cette nouvelle vague là genre très très tôt genre avant que comme le grand public genre découvre ce style là alors moi j'ai toujours été ouvert à tout ce qui est nouveau même que je cherchais ça genre ouais fait que même quand c'est du le ça te throw pas off genre jamais genre quand t'écoutes les off beat type of thing ou les affaires de même c'est un truc d'intention genre c'est comme je sais pas comment genre tout le monde fait de la musique différemment genre tu comprends dépendamment d'où tu viens 100% tu comprends tu peux pas dire genre ah this is trash je suis comme non il y a plein de gens qui feel ça genre pourquoi ils feel ça ok genre peut-être il y a quelque chose genre j'ai toujours essayé de m'ouvrir à ce niveau là l'approche est différente ouais exact I respect it si c'est toi dans le fond qui mix beaucoup de prod à freaky puis à do mix ouais for sure donc c'est qui le plus entre les deux juste pour le fun c'est qui le plus organisé dans ces sessions do mix for sure ah ouais for sure for sure freaky là il m'envoie les files c'est track 1 track 2 track 3 track 4 genre rien nommé tout est vraiment loud mais c'est chill freaky genre big shout out genre ses beats ça me fait zing mais même je pense même que s'il serait plus organisé ses beats ça ne serait pas comme ça genre son shout out à lui man il fait son temps ouais non c'est ça à la fin c'est like organize parce qu'il nous a dit qu'il faisait des tracks en moins de 15 minutes ouais for sure oui c'est vrai c'est vrai ouais sur Raphael Studios c'est tellement facile de faire ça ok so si on veut travailler avec Robby si on veut donner des conseils à des beat makers pour qu'ils leur mix sonne bien et bien travailler avec toi c'est quoi les conseils que tu devrais donner à faut que l'organisation ça aide dans des situations que les tracks sont plus complexes c'est si tu m'envoies genre 100 pistes différentes qui ne sont pas bien nommées genre 100 pistes ben des fois ça arrive genre comme en tout cas que ce n'était pas nommé ça ne m'est jamais arrivé mais si ça l'arriverait je me casserais la tête parce que déjà juste préparer la session ça peut quand même prendre du temps genre bien organiser ça pour que je puisse bien me repérer et faire mon travail par la suite c'est vrai for sure bien nommer c'est un travail c'est un travail ardu moi j'ai étudié j'ai étudié là-dedans j'ai passé beaucoup de temps puis j'avais pas cette patience c'est ça c'est vraiment la patience exactement de travailler avec des inconnus j'avais pas la chance d'avoir autant j'avais mon petit entourage mais j'avais pas beaucoup de clients qui me satisfaisaient dont j'aimais l'art donc à un moment donné tu tannes à recevoir juste des clients qui font des choses à gauche à droite mais c'était ça j'ai passé partout j'ai vu les gens qui faisaient les trucs à gauche à droite comme j'ai vu les gens hyper organisés qui étaient au-dessus de leur truc alors ça m'a juste donné un range de perspectives genre comprendre ok là je pouvais mieux saisir les gens genre quand je les rencontrais ouais non je te filme je te filme c'est ça même mais vas-y vas-y ouais et juste pour revenir sur ce qu'on disait de record at home et tout genre quand tu me parlais tes tips c'est sûr qu'une chanson qui a été mieux enregistrée dans un studio et tout ça va être plus facile à mix qu'une track qui a été record at home faut que tu clean up genre exact tu sais c'est pas impossible mais quand je me concentre plus à clean up des défauts je me concentre moins à genre faire ressortir la vie de ta chanson des chansons qui sont bien produites bien enregistrées ils se mixent eux-mêmes ouais c'est bien dit c'est ça c'est que tu passes plus de temps à vouloir mettre des effets à rendre ça plus beau qu'à chaque fois ben oui ça sonne ouais comme moi puis tu sais quand tu parles des beats que tu fais puis que tu as switché de switch de vibe et de style est-ce que tu as des artistes avec qui tu travailles tout le temps ou c'est comme you're more produced parce que tu sais tu travailles puis tu switch de style tout le temps like how do you go from this to that to this ouais mais c'est sûr qu'il y a des artistes avec qui je travaille plus souvent puis ça m'aide à faire ces switch-là et tout ok c'est qui y'a-tu des artistes qu'on connaîtrait à part les noms qu'on a nommés avec qui tu travailles régulièrement avec qui tu as des projets qui s'en viennent nos clichés Marvin Caleb ok ouais Roger Planète Giza Freaky Craven c'est vraiment ceux avec qui je suis le plus tête c'est un nice little list you got there for sure est-ce que est-ce que parce que Freaky c'est rendu j'aime qu'on puisse avoir des conversations où est-ce qu'on se demande qui qui est plus big genre en ce moment c'est ce que je veux dire parce que ils sont tous faisant des choses craven freaky oh yo moi je pense qu'ils sont tous en ce moment la scène de producer à Montréal au Québec elle est en train de bump comme pas possible et ça va être difficile de les dire qui qui bump le plus parce que chacun bump dans des bulles différentes sur ce point-là je trouve que Freaky c'est un de ceux qui le dead le plus parce qu'il touche tout le monde ici il touche aux States il touche en France that's the thing about him so big shot Craven aussi avec Akhenaton yeah for sure mais c'est pas aussi genre rien pour enlever mais c'est pas aussi diversifié c'est clair qu'il y a hit il y a juste Akhenaton en France right pour Craven peut-être qu'il y en a d'autres c'est ça mais c'est ça Freaky il y a Atheaba il vient de faire avec la fève et j'en passe pour qui qui fait Freaky c'est impressionnant c'est impressionnant Hamza Hamza c'est ça depuis en plus depuis 2017-18 mais t'as vu l'affaire du fanbase à Craven c'est que c'est des die-hard fans c'est ce que je veux dire puis je sais pas puis je suis pas trop qui qui a quel following toi t'as pas vu la fanbase de Atheaba le gars pour qui non on parle d'un artiste mais moi je te parle de producer tu sais comme exemple Craven demain il fait un tweet puis il dit yo tout le monde checker cet album-là il va peut-être avoir il va pouvoir booster le hype de cet artiste-là par sa popularité tu comprends ce que je veux dire Craven has a following puis il me l'a montré shout out à lui une couple de fois il m'a display une couple d'affaires puis j'étais comme damn alors ça c'est difficile de comparer parce que tout le monde a ses forces tout le monde des gens différents honnêtement c'est même pas pour dire qui fait plus ou quoi c'est juste pour dire c'est dope qu'on peut avoir cette conversation-là parce que même des gars comme AC Rough Sound qu'on a vu avec Shakira il y a plein de seeds qui se font plantés de partout par rapport aux producers de Montréal qui work dehors d'ici it's impressive to see si je te demande Robbie tu pourrais produce un projet de n'importe quel artiste au monde demain tu commences à travailler dessus ça serait qui tu me poses des questions trop compliquées c'est comme ça il n'y a pas de mauvaise réponse c'est juste qui qui te vient en tête que tu serais comme you know what si je lock in avec lui ça serait fou mais même si je suis de différents styles il n'y a pas de mauvaise réponse je pense que je travaille déjà avec ces gens-là c'est ça l'affaire oh shit ok ok t'es vraiment un team player ouais for sure je sais pas t'aimerais pas ça t'enfermer avec un Kanye West ouais Kendrick Kanye 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 je sais pas il va sur Kanye tout le monde que je connais pas j'ai pas vraiment cette proximité-là avec eux je peux pas dire que c'est le truc que j'aspire le plus à faire comme ouais je serais down faut sure de faire une session mais de lock in je sais pas peut-être je vais le rencontrer j'ai pas le feel oh no tu comprends tandis que les gens avec qui je travaille j'ai bâti ma relation avec eux depuis des années genre je suis close avec eux c'est ça que je feel le plus ok c'est vraiment un in-house type of thing ouais 100% quand t'es avec les artistes en studio est-ce que quand tu donnes des critiques est-ce que t'es du genre à être smooth ou t'es le genre de gars qui te dit les bâtes fraîtes non pas bon non non pour vrai je suis pas comme ça des fois pour vrai je parle quasiment pas tu vois ah ouais ouais 100% même que comme je trouve que ça c'est le travail de l'artiste pourquoi c'est mon travail genre je sais pas ce que tu fais c'est pas bien genre c'est toi qui crée ça veut dire Roger il est là avec ton studio tu dis pas non c'est pas bon ah des fois faut sure je me prononce je dis ah yo je pense ça tu pourrais faire un peu mieux genre mais je dis jamais genre non that was trash genre pourquoi je veux mettre cette énergie là dans le studio genre c'est whack but this is why this is why the engineer's role bro c'est comme il dit un that was trash ça peut throw off la session exact c'est ça surtout c'est avec des gens qui t'as jamais travaillé genre le gars il vient dans un spot il connait pas l'engineer l'engineer lui dit que son shit est trash yo genre moi j'aurais walk out du studio j'aurais même pas payé la session c'est pour ça que je dis l'affaire de tu sais comme expérimenter sometimes when you're alone tu vas plus dire c'est moi c'est ce genre de beat là tu sais que des fois si t'arrives dans un studio il y a du monde peut-être que tu les connais moins ok je vais faire peut-être quelque chose de plus c'est aussi la personne qui a le plus de pression le gars dans la session t'imagines t'es là t'as un artiste qui débarque il faut que tu sois on point ouais for sure pas le choix t'as-tu eu des artistes qui t'ont foutu la pression ouais il y a des artistes quand même qui travaillent quick genre j'ai eu de la misère à dire pas que je peux pas catch up mais ça me force à être on point tu me feels juste à être conscient ouais for sure c'est dope makes you better at what you do ouais 100% c'est quel toi t'es-tu plus let's have fun party in the studio ou comme non on prend ça relax et moi pis l'artiste pas de crowd ça j'aime mieux ça je pense genre ouais quand il y a pas trop trop de personnes dans le studio à mon expérience ça donne pas toujours les meilleurs résultats genre c'est comme l'artiste peut pas le homie non 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 retake retake c'était pas bon ouais ou juste distractions le monde ils finissent par plus chill que work mais des fois c'est chill mais des fois c'est que ça peut amener un vibe right 100% exact c'est difficile à dire mais en général je trouve que quand je suis locked in avec l'artiste on fait le best thing ok ok c'est quoi le piece d'équipement que t'as qui t'as pris le plus de temps que t'as le plus cherish à voir yo ben ouais je pense que c'est juste mes speakers là parce que j'ai quand même dépensé un bon bread pour ces speakers là les HEDD là ouais les head audio head audio type 20 ouais exact ok t'as bien IK multimédia iCloud micromoniteur ah ouais ça j'adore ces petits speakers là c'est vraiment genre des speakers portatifs là genre comme qui sont comme je sais pas c'est comme entre un bluetooth speaker pis des moniteurs de studio genre pis tu les utilises les deux en même temps non mais ça j'utilise ça à la maison ou quand je suis on the road genre je pense que c'est hyper portable mais tantôt tu disais Dre c'est comme un des meilleurs mixeurs ouais ouais for sure mais what about the Dre Beats by Dre tout ça c'est pas ah ben ça c'est c'est le plus gros camp hein non non is it a fraud c'est ça que je veux savoir écoute d'un gars qui est un professionnel du mixage t'avais-tu toi des Beats by Dre pour ces gens j'en ai déjà utilisé franchement j'écoute pas ma musique là-dedans pas parce que j'ai pas aimé mais juste parce que j'ai des moniteurs de studio pis pour moi ça sonne mieux là-dedans genre j'entends plein de détails que tu vas pas forcément entendre fait que t'es pas un ah non c'était pas aussi bon c'était juste de mais j'écoute beaucoup de musique dans mes airpods maintenant genre tu comprends pourquoi parce que tout le monde écoute sa musique dans des airpods this is what happens c'est ça qui arrive c'est ça il y a du monde qui disent il y a du monde qui disent que la musique a changé la façon que c'est mixé à cause de ça for sure à cause que tout le monde écoute la musique maintenant sur leur phone sur leurs airpods t'as-tu vraiment besoin de mixer pour un gars qui va avoir des speakers de malade tu sais back in the days les gars ils avaient des systèmes de son chez eux ou dans le whip dans le whip il y en a encore mais là la majorité du monde l'écoute comme ça man sur des petites affaires it's crazy man mais don't get me wrong c'est nice d'avoir ce système de son là que tu peux apprécier c'est la façon mais je cover toutes mes basses mais je veux dire la vérité même moi quand j'y pense beaucoup de musique que j'écoute ça va être off the phone off the airpods dans l'auto l'auto ça va être mon best spot sur mon phone comme ça dans mon lit c'est ça the car is gonna be my best spot to listen c'est ce que je veux dire c'est comme back in the day c'est ça t'arrivais chez toi dans un système de son les grosses trous c'est différent mais j'ai l'impression je parle pour parler là mais still je parle pas pour parler mais l'affaire c'est que ce que je veux dire shout out c'est que oui t'as beaucoup de gens maintenant qui écoutent seulement dans leurs écouteurs et tout mais de l'autre bord j'ai remarqué qu'il y a un retour aussi aux gens qui écoutent des véniles aux gens qui veulent des rappeurs qui veulent du bon son oui 100% j'ai l'impression qu'il y a un retour aussi tu sais comme les mac homie style of music je pense qu'il y a des gens maintenant qui vont écouter du hip-hop avec leur coupe de Hennessy et ils sont comme hmmm c'est un peu de mix c'est designer c'est designer c'est designer c'est genre c'est un peu de mixe en tatati tatata tu comprends ? let me turn on my wrist what is he speaker H-E-D-D audio head audio head audio so I can enjoy this my comedy project est-ce que tu remarques qu'il y a peut-être un retour vers les gens qui veulent un bon mix c'est difficile à dire parce que moi je travaillais toujours avec des gens qui voulaient ça genre tu vois pour moi il y en avait tout le temps comme qu'il y en avait mais check je pense que l'ère digitale puis l'accessibilité genre du home recording comme on parlait c'est ça ça l'a changé ça l'a changé les choses à 100% quand tu penses à genre man even Back in the Days quand Soulja Boy a sorti sa chanson Cranked Out comme ça c'était Wreck peut-être qu'il a re-record je sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais au début il y avait plein de chansons comme ça qui sortaient sur internet puis là ça bumpait like crazy puis c'était même pas bien enregistré puis on dirait le monde care less about it mais tu sais ça dépend aussi à qui tu parles je sais pas si t'as vu il y a comme une vague dernièrement sur internet des gens qui speedrun genre des beats je sais pas si c'est quoi speedrun c'est comme on veut dire genre un jeu vidéo tu vas le speedrun pour essayer de le faire le plus vite possible genre du début à la fin du jeu mais il y a des gens qui speedrun des beats classiques maintenant il y a des gens qui recréent le beat de Crank Dad de Soulja Boy en genre 6 secondes 7 secondes je dis même pas des blagues comment 7 secondes je comprends pas je te dis ils ont tous les sons genre du beat déjà préparés puis après ça ils doivent séquencer les drums les placer dans la ronde en 6 secondes en 7 secondes je te niaise même pas ah ouais ça c'est un trend ah ouais j'ai passé du temps à regarder ça à un moment donné parce que je trouvais ça drôle mais ouais c'est un thing mais ça c'est-tu pour dire que le Crank Dad beat il est super basic super simple kind of vibe ben je sais pas si c'est pour dire ça genre il y a plein de beats qui sont vraiment simples genre mais que comme c'est sûr que ça l'a pas pris 7 secondes pour le faire quand il l'a fait non non obviously il a dû manger là-dessus Soulja Boy parce qu'il a écrit puis il a fait le beat genre ça vendait des ringtones c'est fou tu vois par exemple les freestyles que je fais 11MTL sur Instagram même si ça semble hyper simple et tout les artistes ils m'écrivent des fois puis ils sont comme yo peux-tu arranger le EQ ma voix est un peu comme si ah ok peut-être qu'on a un semblant moi au final je me dis ah c'est pas grave c'est un micro de podcast gros mais ensuite je le fais c'est des jeunes ils sont piqués ils disent on peut-tu baisser un peu les low hands peut-être qu'on a une idée qu'on se dit ok ouais on s'en fout un peu mais Steals je pense que les artistes qui veulent se différencier aujourd'hui ils sont au courant de ces affaires-là 100% mais je dis juste que tu sais dans exemple avant l'éra de Soulja Boy tout ça c'était impossible qu'une chanson comme ça passe genre passe un certain threshold comme il y avait quand même un standard il y avait un standard que tu peux pas break puis depuis je veux même pas dire que c'est à partir de là mais on dirait qu'aujourd'hui c'est ça un guide pour arriver puis avoir rec son affaire puis exprès de l'avoir rec sur un petit micro d'ordi quand on était jeune puis genre non non je voulais le faire comme ça mais ça ça fait juste montrer qu'il y a quelque chose de plus important dans la musique de how good it sounds c'est qu'est-ce que t'écoutes c'est le feeling que ça donne 100% mais il faut qu'à un moment donné tu peux pas tu peux pas arriver à un moment donné vouloir présenter un projet puis que ton mix puis ton master est pas bon like excuse-moi tu sais c'est qui Glock 40 Spaz non c'est comme si c'est un artiste c'est quoi le nom Glock 40 Spaz non de où je sais pas s'il vient du DMV I'm not sure exactly mais bref genre c'est Roger qui me parlait de ce gars là genre puis il me disait qu'avant Roger il sort tout des noms comme ça lui c'est incroyable ouais vas-y mais bref le gars il recordait sur son headset genre de gaming tu comprends genre puis il y avait une distorsion dans la voix genre qui était insane tu comprends puis là il a commencé à record dans des studios tous les gens dans les comments il disait genre yo retourne sur le vieux mic genre mais c'est ça je veux te dire c'est ça aujourd'hui c'est ça c'est comme non non that's my art this is the way it is comme back in the day c'était plus ben non tu peux pas faire ça ouais tu sais puis aujourd'hui c'est comme ouais man puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant mais toi comme as a guy qui fait des mix ça te dérange pas genre genre je sais pas tu sais c'est comme au final t'es vraiment pro art genre ouais 100% exact ce qui est là c'est ce que j'ai genre c'est ce que je fais avec puis that's it genre tu sais des fois je veux dire aux gens genre comme quand c'est on va dire genre si l'intention c'est que ça sonne fucking bien et c'est vraiment mal enregistré je veux dire au gars yo je pense que ça peut être mieux enregistré tu comprends ouais mais des fois l'intention c'est pas que ça sonne crystal clear parfait genre impeccable mais tu sais c'est ça je disais ça je parlais de Soulja Boy puis même on parlait de Wu-Tang puis Wu-Tang c'est un peu ça qu'ils ont fait ouais c'est ça mais c'était quand même mixé puis tout pas sûr mais ouais c'est ça it's all about the vibe que ça l'amène 100% c'est intéressant puis ce que j'aime du rap du new rap aujourd'hui c'est ça justement ça c'est une des choses comme t'as vu des fois peut-être que je vais pas bump ça whatever mais j'aime le côté que les plus jeunes ils veulent explorer puis be arty about it tu sais ce que je veux dire so I like that side mais des fois obviously je vais entendre mon you know entendre mon good old mob deep pour voir ma head mais je comprends ce côté-là aussi ces petits jeunes-là ils poussent le sound design à fond je trouve là comme ils font des trucs que même moi je suis en train de penser mais comment ils ont fait ça genre même quand on parle de rap comme un young thug même si it's not necessarily my favorite je peux comprendre que genre yo la façon qu'ils chantent puis qui est allée melody wise il y a d'autres kids qui disent ok we could do that il y a comme dépasser des limites ouais il y a unlock un truc pour des gens il y a ouvert une porte is it my favorite door to go check out maybe not but je peux respecter ça c'est ça que j'ai compris il y en a tellement pour tout le monde dans ce monde que c'est comme impossible de dire qu'il y a un truc qui est bon ou mauvais tu vois comme il y a des gens qui vont pas faire de la musique latine genre la communauté latine elle est insane worldwide plein de gens qui écoutent ça genre c'est juste un exemple comme ça mais ouais mais c'est juste que c'est que quand tu parles de ces chansons-là la latine it's like it fit quand même dans les rules tandis qu'aujourd'hui il y a des artistes que ça fit plus tu sais même plus dans quoi le catégoriser même genre des artistes comme Rosalia tu vois genre il y a des sons genre bachata genre qu'est-ce qu'elle fait mais produit comme un producer qui fait ça à la maison tu crois pas parce qu'elle est produit puis elle s'enregistre elle se mixe tout ça ouais 100% à the highest level genre insane qu'est-ce qu'elle fait puis c'est ça c'est comme du bachata mais bedroom pop tu crois pas ce que je veux dire fait que c'est comme elle écasse ses codes-là tu vois Rosalia elle est mega stream mais that's crazy elle produce aussi toutes ses affaires ouais je savais pas ça yo so she's eating the cake peut-être pas tout le temps tu vois mais elle le fait mais quand même les artistes latins ils mangent on t'en parle ah ben oui c'est l'un des plus gros marché world wide je pense je pense c'est le plus gros avec Bad Bunny et tout Bad Bunny avec Drake dans les streams il y a un beat qui est parti sur mon Spotify l'autre jour il y avait ATL Jacob qui a produit genre un beat reggaeton ça m'a dead j'ai dit oh ouais he's getting that money crazy bro crazy that piece of the pie is huge bro le marché est immense man shout out to le monde qui le fait d'ici shout out tous les artistes latinos de la scène yo for real j'avais une question mais j'ai 100% on est-tu ready for the international spotlight on pourrait for sure j'avoue que toi avec ton circle c'est facile la réponse on est anglophone et francophone genre on peut aller reach des gens en France comme on peut aller reach des gens au state partout dans le marché anglophone d'ailleurs anglophone d'ailleurs je pense-tu que les rappers comme tu as vu les rappers francophones ici souvent on dit que leur force c'est le franglais le slang le flavor je trouve que ça c'est peut-être le type de truc qui va vraiment pas tant bien s'exporter parce que c'est vraiment propre à nous tu penses pas ? ben peut-être peut-être qu'il y a des gens qui vont finir par kiffer genre un certain flavor de ça les gens en ce moment ils l'apprécient pas il y a Serran là en ce moment ouais ouais for sure il y a Serran il est en train de à cause de son histoire avec Booba puis il y a de la manière qu'il parle on dirait qu'il parle comme un gars d'ici mais il utilise des slings mais j'ai vu une affaire où est-ce qu'il donnait des props à Montréal c'est pas ça que j'ai vu il fait comme j'adore les slings j'adore les affaires mais les gens croient presque qu'il est québécois de la manière qu'il parle puis le français anglais qu'il utilise les gens checkent dans les commentaires il n'y a personne qui aime ça tout le monde trouve ça bizarre ah ouais ouais mais en France il y a beaucoup cette culture-là de genre ah les quenri genre comme mais nous de la manière qu'on le fait c'est plus slick j'ai pas l'impression qu'on force mais eux de la manière qu'ils placent certains mots anglais c'est un gars de là-bas aussi right bro il faudrait que je fasse tu sais qu'est-ce qu'on va faire c'est un français lui on va faire au pire dans le Patreon là je vais te faire un vidéo je vais te montrer son vidéo puis je veux une réaction de toi juste la même je veux voir si c'est vraiment cringe mais c'est ça c'est cringe rien de méchant mais donc le français anglais de cette manière-là on dirait qu'il passe pas mais peut-être que ça passerait mieux mais peut-être que ça passerait mieux s'ils savent que c'est un gars d'ici parce que les autres sont comme ah c'est un américain comme on vient de l'Amérique du Nord c'est ce que je veux dire tandis que lui en étant un français c'est comme ah il se la joue mais il y en a nous on est plus genre facile d'approche à ça parce que la façon qu'on mélange les deux c'est comme naturel quand même j'ai réalisé tantôt qu'on faisait des switches anglais français quand je parlais comme nos cerveaux fonctionnent de cette façon-là tandis que les gens d'ailleurs sont comme mais pourquoi est-ce que tu switches en anglais c'est ça j'essaie de comprendre le raisonnement mental pourquoi tu le fais c'est pas comme si vous étiez toujours dehors mais il y avait des gens qui parlent toujours anglais puis que là ok même moi si je le fais c'est parce qu'il y a la force de parler avec toi mais ici il y a plein d'anglais il y a plein d'anglais puis c'est t'sais on mélange le créole on rajoute la rade moi une fois je parle je me rappelle là back in a day je parlais avec mon boy des states puis j'habitais chez mes parents puis j'ai dit une phrase dans les trois langues puis là j'ai pas remarqué puis là je reviens yeah 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 hold on pourquoi ? did you just talk three languages puis j'étais comme oh shit j'ai même pas réalisé c'est ce que je veux dire mais ça c'est un c'est un MTL thing moi je pense que c'est la richesse maintenant shit ça me fait chier d'entendre que les comments étaient pas dans mais hey I guess on va checker dans le Patreon checker le vidéo je suis curieux de le voir peut-être qu'il y a des gens qui vont fire je sais pas mais je pense que c'est quand même propre à nous c'est que nous comme je te dis on le force pas c'est que quand on parle anglais puis la tournure qu'on met l'anglais c'est naturel ça sonne smooth mais eux c'est comme juste des terminaisons ou des mots juste pour faire des trucs c'est comme whatever I feel you I feel you so qu'est-ce qui s'en vient Robbie dans le 2023 t'as-tu des projets that we should look out for sur quoi t'as travaillé il faut sure il y a la vie rapide yes sir on a-tu une date là finalement on n'a pas de date yo je peux rien confirmer ni nier ok ok c'est le projet qui s'en vient that we gotta look out for we got anything else for my man Robbie over here c'est si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut partir de son propre studio en ce moment il a un budget limité c'est quoi tes conseils que tu donnerais est-ce que l'équipement c'est si important que ça c'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens non franchement je pense que tu peux tout faire avec n'importe quoi je pense que c'est vraiment l'important c'est de connaître qu'est-ce que t'as de pouvoir tirer le maximum de potentiel de qu'est-ce que t'as et de vraiment essayer de travailler ton craft le plus possible I respect it c'est ça parce que moi je suis l'exemple parfait de ça j'ai pas du gear incroyable dans mon studio il y a des ingénieurs qui ont le rack complet avec des speakers à 20 000$ c'est pas tant nécessaire au bout de la ligne tantôt t'as dit que tout le monde avec qui tu work c'est plus des artistes close mais j'ai vu quand même c'est-tu Skyfall dans les credits Skyfall c'est un autre c'est un autre but he's like in the UK kind of bumping right toi tu travailles avec les gars de Planète Giza qui vont pas aux States Roger en France Skyfall in the UK c'est un très bon crédit il fallait que je le rajoute dans la conversation parce que j'ai vu aussi Earth Gang ouais à travers Mick Jenkins Earth Gang c'est comme the new outcast I don't know I don't know them like that mais de ce que j'ai entendu je trouvais ça j'avais beaucoup de pression pour mixer ce record-là que je me suis mis sur moi ouais c'est-tu le premier la première fois que tu work avec eux ouais 100% c'est la seule fois que j'ai travaillé pour eux c'est ça c'est dope mais c'est dope j'ai écouté leur catalogue puis je trouvais que c'était incroyable je me suis dit ok il faut que j'y mette un truc qui rende justice à ça est-ce que tu voulais proposer quelque chose qui ressemblait un peu à ce qu'ils faisaient avant ou est-ce que t'avais envie de proposer ta propre touche puis c'est ça qui te stressait un peu je me suis pas trop questionné beaucoup de mon work c'est intuitif j'essaie pas de second guess faut pas overthink c'est ça exact puis tu sais des fois on va me corriger parce que j'étais peut-être un peu à côté de la plaque pour ce que l'artiste voulait mais je suis mon intuition mais c'est quand même dope de voir en suivant ton intuition on dirait ça te lit à des nice projects avec les noms qu'on a nommés puis que Mick Jenkins il te réfère à Earth Gang moi ce que j'ai entendu d'Earth Gang c'était toujours Fire so it's pretty dope to work with them y'a-tu d'autres artistes in the US avec qui t'as travaillé qu'on connaitrait ou c'est plus ça c'est vraiment pas mal ça lui est Boldy ah ouais Boldy yeah for real c'est pretty much ok il y a tout le monde qui regarde allez checker le projet avec Boldy James Nicholas Craven qui est out en ce moment mix by my man Robbie in the building vous savez qu'est-ce qui se passe on est au podcast on est un peu twisted like a tornado me that smoke signals got me floating like an angel shout out to Hidden Showroom everything you see is for sale vous savez déjà qu'est-ce qui se passe on va analyser des petits clips dans le Patreon on va checker si les clips sont cringe on va en parler là-bas merci d'être passé bro ça fait plaisir on veut mettre en avant un peu plus les gens aussi qui sont dans les studios moi je te vois à gauche à droite bro j'ai toujours eu des bonnes conversations avec toi je pense que c'est important de mettre ça en avant puis que comme toi aussi tu viens de partager ton expérience je pense que c'est ton premier premier podcast ouais 100% j'ai déjà fait un mini-tang mais rien comme ça c'est dope c'est dope puis c'est ça nous on take pride à montrer tous les côtés de la game que ce soit les gars behind the scenes comme in front of the scenes manager business side or even creative side tu comprends tout ça ça a une importance puis hopefully les gens ils vont avoir les cahiers canada pour prendre quelques notes parce qu'il y a toujours des notes que tu peux prendre quand tu écoutes le podcast surtout quand t'es autodidacte tu vois parce que de voir les gens qui sont là qui s'investissent puis qu'au final ben yo vous êtes capable d'en faire une job de bâtir son propre studio c'est une do-it-yourself génération bro pour sûr c'est ça il n'y a rien de mauvais d'aller à l'école pour ça tu vois je connais du monde qui ont grandi je pense que l'affaire que je trouve qui est le fun avec des autodidactes comme vous c'est que vous allez chercher de savoir bon ouais pour sûr nous d'entendre on n'avait pas les tutoriels et on n'était pas rendu à ce niveau-là mais de voir que tu prends le temps par toi-même de search about it je trouve que ça encore plus c'est ça c'est ça c'est la partie de la game quand tu te jettes dans le milieu c'est là que tu apprends le mieux je pense que quand tu vas au school pour ça tu ne le dis pas tu ne rentres pas quelque part tu dis ah ouais moi j'ai j'ai fait ingénieur de son à telle école il semble que je suis mieux que toi non bro tu arrives dans un studio chacun fait sa job c'est le travail qui est respecté c'est ça c'est le travail qui est chaud au final je m'aime je m'aime je pense que c'est à ce moment un grand shout out à tout le monde sur le Patreon tout le monde qui sont connectés en ce moment le Patreon il y a plein de tiers c'est sûr qu'il y a un tiers qui match avec ton budget donc holler à nous merci pour le support à tout le monde qui supporte déjà vous savez on est où comme j'ai dit tantôt on est au hidden showroom c'est votre boy J7 c'est votre boy le 11 on s'en va au Patreon let's go yes sir man je m'aime